Salaam alaikum wa rahmatullah Alors aujourd'hui on va parler des JO, les Jeux Olympiques, et on va faire le lien avec l'islam. Il y a deux liens importants, inshallah ta'ala, vous allez tout comprendre à travers cette vidéo. Mais avant tout, j'ai ressorti le kéfier, pourquoi ? Parce qu'on ne parle plus de la Palestine à la télévision. Moi ça m'énerve un peu, je ne vous cache pas. Voilà, comme si le conflit était terminé, les massacres, il n'y en a plus, tout va bien. Finalement depuis que Netanyahou est passé sur LCI et qu'il a parlé au peuple français, qu'il a parlé à ses concitoyens quelque part, et bien écoutez, tout va bien, c'est un homme de paix, donc hop, on ne parle plus du sujet et on passe à autre chose. Plus un mot, alors que les massacres continuent, il y a de la famine, il y a des gens qui meurent tous les jours, mais plus un mot, voilà, tout va bien. Voilà, finalement tout va bien. Ben j'ai sorti le kéfier, en plus il est très très beau ce kéfier-là, les couleurs, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Allah yadah alaikum, merci, merci, merci pour ces petits cadeaux que vous me faites. En tout cas, avant de commencer, je rappelle que vous pouvez aussi suivre mes cours sur la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, en souscrivant à ma chaîne, et ça, ça m'aide énormément, bien entendu, dans mon projet qui est en lien avec la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mon but, c'est de le faire connaître à un maximum de croyants, de musulmans et même de non-musulmans. Pourquoi pas, j'ai déjà même enseigné la vie du prophète à des non-croyants, il n'y a absolument aucun problème. En plus, il y a des cartes, il y a plein d'enseignements, c'est 20 ans d'expérience. N'hésitez pas, inshallah ta'ala, à suivre ces cours. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Donc, les JO, c'est quoi le rapport avec l'islam ? Écoutez-moi, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que souvent, 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 j'entends que, par exemple, l'anniversaire, fêter son anniversaire est interdit, manger une galette des rois, c'est interdit, et c'est-à-dire qu'il y a des interdits que des musulmans ont mis. Ça vient d'eux, ça ne vient pas du Qur'an, ça ne vient pas de la sunna du prophète. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et le pseudo-ishtihad qu'il y a derrière, parce que pour moi, c'est vraiment un pseudo-ishtihad qu'on ne retrouve pas dans les fondements du droit musulman, eh bien, on vient interdire des choses parce que, historiquement, il y a un lien avec les païens, avec les païens, les dieux avant Jésus-Christ, etc. Eh bien, moi, ce que je voulais aujourd'hui mettre en avant, déjà, ça c'est le premier point en lien avec l'islam, il y en a un deuxième, on verra à la fin de la vidéo, eh bien, c'est que les Jeux olympiques, mais c'est extrêmement païens, en réalité. Et est-ce que ça fait, finalement, les Jeux olympiques... Est-ce que c'est interdit, finalement, pour les musulmans, du fait que ces origines soient païennes ? J'ai fait une petite recherche dessus. Donc, les Jeux olympiques apparaissent en 776 avant Jésus-Christ, en Grèce, à Olympie, à Olympie, d'où les Jeux olympiques, d'ailleurs, qui est une ville située dans le Péloponnèse, en Grèce. Les Jeux olympiques antiques, finalement, étaient une fête considérée comme une fête religieuse à l'honneur de Zeus, carrément, hein, à l'honneur de Zeus, le roi des dieux grecs. Il y avait aussi, alors là, franchement, c'est excellent, des rites religieux. Il y avait même des sacrifices qui étaient faits. Et ça va durer près de 12 siècles. Et ce qui est formidable, c'est qu'en 393 après Jésus-Christ, il y a un empereur romain qui s'appelle Théodose... Théodose... Voilà, Théodose, excusez-moi pour les noms, hein, qui va venir interdire les Jeux olympiques, je répète, en 393, parce que c'est incompatible avec le christianisme, étant donné que c'est quelque chose de païen. Et bien, donc, c'est les chrétiens qui viennent l'interdire. Et ça va être rétabli, finalement, au XIXe siècle. Là, j'en ai bientôt terminé avec le côté historique. Ça va être rétabli en 1896, par qui ? Par le baron Pierre de Coubertin, un Français, finalement, hein. Pierre de Coubertin, donc, qui va relancer les Jeux olympiques. D'ailleurs, ils auront lieu en 1896, hein, en Grèce plus précisément, bien sûr, il n'y a plus de rites religieux, il n'y a pas de sacrifices. Quoique, maintenant, si vous voulez, tout ça s'est remplacé par le capitalisme, en réalité. C'est pour ça que... Alors, pas avec Pierre de Coubertin, mais au fur et à mesure, ça va être remplacé par le capitalisme. Si vous voulez, au début, Pierre de... Enfin, même Pierre de Coubertin voulait que ce soit les hommes, uniquement, qui participent aux Jeux olympiques, mais on aura aussi les femmes, et puis on a aussi, maintenant, ceux qui sont en situation d'handicap, etc. Mais il n'y a plus aucun rite, voilà, on va dire, cultuel ou bien païen. Oui, bien sûr, il y a une volonté de gagner un maximum d'argent, et on le voit actuellement à Paris, hein, d'ailleurs. Avec le prix du métro, hein, qui est à 4-5 euros, carrément. Je ne citerai que ce détail-là et que ce point-là. Bon, eh bien, est-ce que maintenant, on va dire que les Jeux olympiques, y participer pour un musulman algérien, marocain, saoudien, etc., c'est illicite ? À ma connaissance, je ne connais pas de savant qui ait cette position-là. Pourquoi ? Parce qu'on va juger l'acte, en fait, et non pas l'histoire qu'il y a derrière cette action, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il en est de faire du sport, d'y participer dans un système bien précis ? Ici, c'est les Jeux olympiques, avec des règles conçues par l'homme, etc. Ce n'est pas un problème dans notre religion. C'est pour ça que tous les pays musulmans de la planète Terre n'ont aucun problème à y participer. Et encore une fois, je ne vous trouve pas d'avis juridiques pertinents, bien construits, bien réfléchis, qui interdirait, donc, de participer aux Jeux olympiques. Alors, ce qui est super important aussi, c'est que Pierre de Coubertin va vouloir, quand il relance les Jeux olympiques, faire la promotion de deux choses. Et là, ça devient intéressant. La promotion de la paix et la promotion de la fraternité humaine. La promotion de la paix et de la fraternité humaine. Et c'est là un point important, parce que la ministre des Sports française, elle a interdit, elle a décidé d'interdire le voile aux sportives de confession musulmane et au nom de la laïcité. Alors que toutes les autres femmes qui viennent des pays étrangers vont pouvoir mettre leur voile, ce qui est complètement normal. Et donc, les femmes musulmanes de France se sentent complètement discriminées. Donc, il y a même Amnesty International, qui a rédigé un rapport sur la thématique et qui est profondément choquée. Et malheureusement, la ministre ici, elle va à l'encontre des valeurs prônées par les Jeux olympiques, des valeurs aussi de la France. Parce que Pierre de Coubertin, c'est quand même un Français. Et lui a valorisé la paix et la fraternité internationale. Et donc, non, je pense qu'il ne faut pas mélanger ici la politique, avec la laïcité, très bien, et donc quelque chose, un événement sportif qui a une portée internationale. Pour moi, ici, c'est une faute grave et une faute importante. Donc ça, c'était le deuxième aspect en lien avec la religion. Je reviens encore une fois sur le premier aspect parce que ça me tient à cœur. Arrêtons, arrêtons. Ce n'est pas des règles qu'on étudie dans les fondements du droit musulman de rendre des choses illicites par rapport à ses origines anciennes, par rapport à ses origines dites païennes, fut un temps. Alors, on pourrait éventuellement procéder de la manière par rapport à un élément spécifique ou deux éléments spécifiques, mais encore faut-il bien, bien, bien construire son argumentation. Mais de manière générale, on ne peut pas réfléchir de cette manière-là pour avancer un choukme sharaï, c'est-à-dire donc une norme juridique. Disons que ce serait illicite d'y participer, illicite de regarder, illicite d'acheter des places, illicite de ceci et illicite de cela. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.